Et salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo où on va parler des incendiaires de Tchinch, hashtag les tueurs de héros, comme on avait fait avec la vidéo des gyrocopters sur les factions qui ont très très peu d'unités volantes. J'ai refait une petite vidéo dans ce style avec les incendiaires de Tchinch, donc le char incendiaire exalté, qui est littéralement un tueur de héros contre certaines factions qui ne s'attendent pas à ce qu'on le sorte. Hashtag les contes vampires qui jouent toujours la même compo qu'ils ont dû trouver sur internet, par pitié changer la compo. Mais vous allez voir, évidemment ce que je vais vous montrer ne marche absolument pas contre toutes les factions, vous vous en trouvez bien. Mais quand vous jouez Tchinch, c'est très très pratique contre certaines factions et surtout contre certaines compositions, étant donné que beaucoup de joueurs reprennent globalement les mêmes compos en fonction des armées contre lesquelles ils jouent. Donc on va se retrouver, on ne va pas perdre de temps et on se retrouve directement en game. Et salut YouTube, donc on se retrouve très rapidement dans le menu des batailles. Et bon, ce n'était pas pour vous montrer mon compo, c'était surtout pour vous montrer la compo du joueur contre vampire. Parce que mesdames et messieurs, je vais en faire une vidéo à part entière. Mais attendez, je me mets en grand, c'est important. Arrêtez par pitié de jouer toujours la même composition. Je ne sais pas si la majorité des gens prennent les compos sur internet et ensuite ne font que ça. Mais évidemment, je grossirai, j'ai rien contre lui, rien contre les joueurs contre vampires. Mais globalement, on ne va pas se mentir que, hormis quand j'ai fait quelques games contre des joueurs pro ou que j'ai joué contre certaines personnes du Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, j'ai toujours, je joue vraiment 99% de mes games contre les comptes vampires jetons contre ce genre de composition à peu près. Alors, il y a des charades macabres, des machines mortises, allez, quasiment à chaque fois, il y a Vlad. Franchement, Vlad, j'ai l'impression que je ne vois que lui, même si on peut avoir un Lord vampire. Bon, bref, c'est quasiment toujours la même chose. Très, très peu de volants et même quand il y a des volants, ce n'est pas de la grosse masse. Et donc, moi, je ne vais pas vous mentir, je gagne presque 99% de mes games contre vampires parce qu'en fait, je sors juste mon petit char incendiaire. Comme je vous l'ai dit en intro, c'est des units, ça ne marchera pas évidemment contre toutes les factions. C'est très situationnel, c'est d'ailleurs pour ça que je peux faire la domination. Mais, ça marche énormément dans l'adder, on ne va pas se mentir si vous voulez. Bon, évidemment, ce n'est pas très drôle à faire, on ne va pas se mentir. Mais bon, si ça peut un peu forcer les adversaires à changer un peu leur compo de temps en temps parce qu'on n'en peut plus de toujours jouer contre ce stack de vampires. C'est toujours le même avec un ou deux chevets de civents. Évidemment, il change un peu en fonction des joueurs, ce n'est pas toujours la même chose comme d'habitude. Mais là, on ne va pas traîner, je ne vais pas vous montrer la bataille en entier parce que là, dès le start, j'ai déjà gagné la game. Il ne peut pas détruire mon chariot incendiaire et il ne peut pas tuer mon lord Mashmallow qui vole là. Voilà lui là. Il ne peut absolument rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je vais accélérer. Je vais tout simplement prédisposer mon unité au-dessus des unités que je veux détruire. Pourquoi au-dessus ? Parce que vu que l'incendiaire tire un nombre de tirs, un nombre de munitions, en me mettant au-dessus de lui, je réduis les chances qu'il tire à côté. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais me mettre en-dessous de lui et vous allez voir ce que je vais faire. Ben voilà. Regardez bien la petite ma chariette macabre. Voilà. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, la bataille est terminée. C'est perdu parce que là, vous vous doutez bien, je fais ça avec la chariette macabre. Mais lui là, là, attendez, hop, lui là. Lui, ça va être le même tarif. C'est le même tarif. Elle là, elle, c'est le même tarif. Le même tarif. Ça veut être pareil. Et là, en fait, il a déjà perdu la game. Sachant qu'en plus, j'ai des incendiaires, j'ai tout ça. Mais on n'est pas là pour voir ça. C'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est complètement broken. Et en fait, à la fois, comme je le dis, en fait, c'est broken. Mais ça ne l'est pas vraiment. C'est juste que les joueurs Compte Vampire jouent toujours de la même manière. Limite, je devrais faire un start avec que des chariots incendiaires. Ce serait pareil. Parce que de toute façon, quand je réclare son lord, ils vont tous partir au moral vu que c'est des morts vivants. Et puis, c'est terminé. C'est fin de la game. Bon, là, il y a un petit chevalier de sein qui va me charger. Il va venir tâter mes élus. Ça va très mal se passer. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, je vais vous l'accélérer très simplement. Après, je vais aller vous montrer une autre game. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. Mais j'avais envie de vous montrer ça. De toute façon, je ferai une vidéo sur les compositions qu'on voit tout le temps en PVP. Et c'est un peu chiant. Donc, regardez. Bon, ben voilà. Même tarif pour Vlad. Voilà. Et vas-y. Il est déjà pronto midlife. En plus, vous avez vu, je fais bien le relou. Je me mets bien au-dessus de lui histoire de bien le purifier. Paf. Allez, hop. Midlife. C'est bientôt la fin pour Vlad. Alors, en plus, il a fait l'erreur de s'approcher. Il a fait l'erreur de rush mes incendiaires. Mais en fait, même si je les perds, là, on s'en fout parce que je vais tuer le Lord. C'est perdu. C'est archi perdu pour lui. Donc, si je perds une incendiaire, c'est vraiment pas grave. Et en plus, vous avez vu, elles ont eu le temps de tirer et de lui enlever encore un quart de vie en plus. Donc, c'est gagné. Mais attention, où est-ce qu'il est, mon truc ? On va le finir. Alors là, il va se heuiller, évidemment. Ça va durer un peu. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous l'accélère. Patati patata. Mais on va arriver au bout de toute façon. Je mets même les sorts qui sont anti-larges sur un truc. Et c'est gagné. Parce que là, en fait, il meurt. Et je crois que... Alors, je ne sais plus s'il meurt et tout part au moral. Et que ça a cut instantanément. Ou si juste, il a abandonné parce qu'il ne pouvait absolument rien faire. C'était perdu d'avance. Donc, on va se retrouver pour une deuxième bataille où, vous allez voir que les chariots sont dirent, c'est pareil. C'est la même chose. Mais, évidemment, j'en ai une autre avec les Contes Vampires. Je ne vais pas vous la remontrer. Mais c'est exactement le même tarif. On se retrouve. Hop, heureux. Je vous remontre un petit peu le menu. Et, évidemment, on est contre un Pauvert. Pauvert qui est aussi une faction dans le ladder. Alors, je précise à chaque fois dans le ladder. Oui, vous l'avez. Qui a tendance à minimiser, mais absolument, ses défenses aériennes. Je crois que les Pauvert, vous me le confirmeriez, mais ils n'ont pas d'unité volante. Mais, bon, ils peuvent avoir des petits trucs. Sauf si, ils peuvent avoir des Lords sur Weevre, je crois que ça s'appelle. Mais, mis à part ça, voilà. Donc, là, en plus, j'ai fait exploit pour rendre celle-là parce qu'il a un Lord sur Weevre. Donc, vous le voyez venir. Et là, tout simplement, en fait, le truc, c'est qu'il suffit que j'accompagne. Quand je joue contre un Pauvert, généralement, vu qu'il joue toujours la même composition. Je suis désolé, mais c'est vraiment le cas en ladder. J'ai prémé une petite unité du Hurleur anti-large en vol qui va casser la gueule à la Weevre s'il essaie trop de s'approcher. Et du coup, mon incendiaire va pouvoir nettoyer tout ce que j'ai envie de nettoyer, dont le Lord. Parce que ce n'est pas parce qu'il vole qu'il va être épargné par une incendiaire. Vous allez voir, ça va très mal se passer pour lui. Et d'ailleurs, j'ai d'autres incendiaires. Toujours, ma compo n'a pas beaucoup changé par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand je joue contre ce genre de compo, je remets ma compo, j'appelle ça la Killer... Je n'appelle même pas ça, mais bon, en gros, c'est vraiment abusé. On va accélérer, vous allez voir, ça va exactement se passer pareil. Mais tout ça, c'est aussi une vidéo pour vous dire d'arrêter de jouer toujours les mêmes compos. Arrêtez de chercher, de prendre des compositions sur YouTube et de refaire la même. Parce que franchement, ça ne marche pas. Alors, peut-être que ça marche un peu, mais ça ne vous entraînera pas. Moi, honnêtement, je fais sûrement des très très mauvaises compos. Confirmez-le-moi, on ne va pas se mentir. Je pense qu'une game sur deux, même une vidéo sur deux, j'ai des compos à chier. Mais au moins, j'essaye, je teste de nouvelles unités. Presque à chaque game, je teste. J'ai commencé petit à petit à m'enregistrer des compos qui marchent bien. Mais globalement, j'essaye quand même de me garder une possibilité de changer à chaque fois. Parce qu'il faut apprendre. Et c'est qu'en testant des unités, vous allez voir qu'elles ne vont pas marcher, que ça va mal se passer. Que vous allez enfin pouvoir avoir des compos qui marchent. Donc là, bon, en plus, il fait un focus sur mon Lord. Oui, bon, alors pourquoi pas ? En plus, je crois qu'il doit y avoir un... Là, je viens de prendre un Buveur d'Esprit, là. Donc, ça doit être lui, là. Non, c'est qui ? Ah, c'est le Lord ? C'est Azak qui a Buveur d'Esprit ? Ah, c'est Azak qui a Buveur d'Esprit. My bad. Je ne connais pas la faction. Bon, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, j'ai mon petit chariot qui va aller chercher. On va envoyer les hurleurs. Bon, voilà. Donc là, il va reculer. Bon, je fais un petit tir pour le lire de s'enfuir, mais vous avez vu. Regardez, j'ai pris un Buveur d'Esprit. Voilà, j'ai perdu à peine ma barrière. Il a perdu plus de vie que moi dans l'histoire. Donc là, évidemment, pendant ce temps, la guerre se fait. Mes incendiaires crament le tout. Là, il y a des Orcs noirs qui vont se faire cramer. C'est énorme. Oula, grosse horreur, cette micro du joueur Gym, là. Absolument catastrophique. Je me fais complètement chercher dans le bac. Bon, je vous avoue que j'étais tellement concentré avec le Lord. En plus, là, l'adversaire, en fait, là, le truc, c'est qu'il se rend compte que là, comme je vous ai dit, j'ai pris une petite unité du hurleur. Donc là, en fait, il ne peut pas kill ma chariot parce qu'elle est accompagnée du hurleur. On ne va pas se mentir que les archers Orcs et Gobelins, c'est vraiment de la merde. Vraiment, ce n'est pas ça qui va tuer mon chariot. Et en plus, je pense qu'il suffit que j'envoie mes hurleurs sur ça. C'est tellement nul qu'ils vont se faire clier. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas ouf. En plus, à mon petit Lord, limite, je peux envoyer du feu de siege dessus pour vraiment les nettoyer. Donc, il est en train d'avoir un front compliqué. Oh là, un peu overreact de mon côté ici. J'ai envoyé une porte des enfers juste pour tuer des Orcs noirs. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et là, en plus, du coup, généralement, ce que font 99% des joueurs, quand je mets des incendiaires là-dedans, ils envoient leur Lord dedans pour essayer de le clear. Sauf que là, j'ai des élus. J'envoie du coup mes hurleurs. Et je vais pouvoir commencer à lui cramer les dents. Et là, vous voyez, même tarif pour lui que pour Vlad. Et donc là, en fait, c'est un peu pareil qu'avant. En fait, c'est-à-dire que même si je perds beaucoup d'unités autour, le fait est que je joue contre des factions qui ont un problème de morale. Les peaux vertes, au moral, ce n'est pas l'escaven. Mais ce n'est pas non plus, je ne sais pas, moi. Je n'ai pas de référent. Ce n'est pas l'énin, quoi. On ne va pas se mentir. Donc là, quand je vais lui qui la zague, en plus, quand je regarde comme ça, bon, ma ligne, là, elle n'est pas exceptionnelle. Mais bon, ici, ça tient. C'est même gagné. Ici, c'est que des maraudeurs. Ça va tenir. Regardez, on va lui avoir clear ses orques noirs. Et il me reste tout ça. Il me reste deux unités d'élus full vie. Autant vous dire que là, vraiment, c'est compliqué. Il a toute sa cave qui ne peut rien faire parce qu'elle ne peut pas charger mes incendiaires. à chaque fois, j'ai une unité d'élus ou de halbarni qui les protège. Donc, c'est un peu compliqué. Là, il teinte une charge pour venir sauver son orque parce qu'il a vu que là, regardez, il essaie de le sortir. Il va y arriver, je crois, parce qu'il y a beaucoup de masse quand même dans ce petit azag. Un petit tir avant l'incendiaire. Oh là là. Et en plus, du coup, hop, je mets... Évidemment, moi, j'aime bien mettre mes deux groupes d'incendiaires de chaque côté. Comme ça, ils peuvent s'aider l'un à l'autre. Regardez, c'est ce qui se passe. Lui, ce groupe-là se fait charger. Donc, on l'aide avec celui-là. Le azag. Du coup, vu que j'ai un peu touché azag, mais j'ai one shot littéralement sa cave. Et là, je vais tout simplement le poursuivre avec mes hurleurs. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hop, les hurleurs viennent. Hop, on envoie les hurleurs dessus pour le bloquer. On a les tireurs ici. On est bien. Et là, ça va être... C'est juste un petit peu plus long qu'avec les... Voilà, donc du coup, il essaie de s'enfuir. Hop, il a repris un tarif. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a repris un petit coup. Et là, il va même partir au moral. Attention, un petit tir. Et voilà, c'est fini pour lui. Et c'est gagné, encore une fois, juste grâce à une seule unité qui a fait complètement le café. On peut compter deux avec les hurleurs, mais sinon, le reste de ma compo, elle n'a rien de particulier. C'est ce que je joue à peu près régulièrement contre ce genre de faction. Donc là, je n'ai pas de bol. Je vais vous passer la bataille parce qu'en fait, là, il va revenir. Il va avoir de la chance. J'aurais dû envoyer lui. Il va revenir. Mais tout ça, c'était juste pour vous montrer que de toute façon... Voilà, il faut essayer de jouer d'autres compos. Mais les incendiaires, le char incendiaire contre certaines factions. Attention, je le dis bien. Contre certaines factions, n'envoyez pas un char incendiaire contre les scaven. Vous allez vous en mordre les doigts. Et quand ils vont vous sortir des jesai ou des trucs comme ça, ça va vous chier dessus. Donc attention. On a un petit écart. En plus, l'avantage du char incendiaire, c'est que vous pouvez faire le bombardement de Titch. Généralement, l'ennemi va avoir tendance à envoyer beaucoup d'unités dessus. Et vous pouvez faire, comme j'ai fait, le gros bombardement. Et là, ça a nettoyé pas mal l'ennemi. Non, ceux-là, ils n'y étaient pas. Mais tout ce qu'il y a ici, là, ça les a nettoyés. Bon, ben voilà, c'était bien pratique. Et là, on va finir tranquillement la game. Il ne me reste plus beaucoup d'unités, mais il ne me reste que des élus, des trucs inc-tuables. Sans l'ordre, il est revenu. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Là, l'exemple n'est pas parfait parce que, bon, sans l'ordre est revenu. Je crois que je vais lui mettre un tiers de loin, là. Oh, il vit en plus. C'est vraiment un calvaire, là. J'ai pas eu de bol. Et là, bon, tout part en fuite. Il me reste encore des élus de partout. Et la game va se terminer, là. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, petite vidéo. Pas vidéo très longue. Mais j'avais envie de vous parler des incendiaires à quel point c'est craqué. Si vous voulez, je peux vous montrer en speed une autre compo. Je crois que j'avais une plus compliquée contre les nerfs, je crois. Attendez, on se retrouve. Hop, donc cette fois, je suis contre un nerf. Alors là, cette fois, ça s'est quand même vachement moins bien passé parce que les nerfs, on va pas se mentir, les nerfs sont quand même les nerfs. Ils ont des unités. Mais c'est pareil, on va dire globalement. Alors là, ça a marché parce que l'adversaire, il avait du tir. Mais cette fois, j'ai réussi à à peu près bien gérer son tir. Évidemment, contre les nerfs, ça marche moins bien. Mais ça marche quand même parce que les nerfs n'ont pas d'unité volante. Donc, en fait, là où les autres factions, vous pouvez vous permettre parce qu'ils ont pas d'unité volante, ils peuvent avoir des unités volantes, mais je veux dire, ils en prennent pas souvent. Les nerfs, eux, n'en ont pas. Mais par contre, ils ont beaucoup de tireurs et très souvent des arbusés ou des arbres à létrier, des canons. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce que je vais vous montrer là. D'ailleurs, je crois même que je la perds. Mais ça marche quand même énormément pour tuer ce genre de lord increvable. Lui, autant vous dire que quand vous avez un petit chariot, il va vous le purifier. Sauf qu'en fait, la préparation est un peu plus longue parce qu'il faut d'abord que j'arrive à clear tout ce qui me gêne comme les canons. Encore que les canons, on peut les micro-gérer, mais surtout le reste. Donc, on va avancer beaucoup plus rapidement là, évidemment, pour pas que la vidéo soit trop longue. Surtout que là, en plus, il faut que j'esquive avec mes incendiaires. J'essaie de micro-gérer ce que je peux. Là, vous avez vu, hop, je m'approche. Mais c'est compliqué. Il y a des unités. Donc, ici, on va commencer à faire un engage. Alors, en plus, une micro-catastrophique, je me prends les charges d'explosifs. Après, c'est des maraudeurs. Ils sont là pour ça, heureusement. Ce n'est pas non plus une unité complètement perdue. À l'arrache. Là, j'ai des élus qui sont un peu partis d'un truc. D'ailleurs, je crois que si je vais faire un misclick, je vais les approcher beaucoup trop près. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Évidemment, ce que je vous montre, il y a beaucoup d'erreurs de ma part. Je vous montre juste des trucs qui marchent quand même et qui marcheraient mieux si vous saviez mieux jouer que moi. Donc, hop, on va avancer. Là, il faut faire attention. Je ne peux pas envoyer mon lord directement. Hop, petite porte des enfers pour passer. Et là, je vais commencer à attraper toutes les unités un peu gênantes pour moi. Donc là, je vais commencer à avoir le champ libre pour mon petit chariot. Le chariot qui est déjà en place. J'essaie de micro parce qu'il y a un canon. Là, je me suis pris un gros hit. Donc là, hop, au même moment, j'envoie mes guerriers du chaos sur les canons parce que là, je peux me faire presque one shot mon chariot. Heureusement qu'il avait la barrière. On va accélérer un petit peu. Hop, je vois que ça a l'air safe. C'est bon. Et hop, je recommence à envoyer du feu. Donc, en plus, Combrindal qui est un crevable. C'est un enfer. Vous avez vu, je lui fais quand même peu de dégâts. Bon, quand il touche, ça enlève un peu plus de vie. Hop, il porte des enfers pour clear le reste. Et on va le suivre. Et là, vous avez vu que là, vu que j'ai à peu près neutralisé tous les tireurs, c'est quand même plus simple. Il y a encore un canon. Vous avez vu, j'ai rebougé directement parce qu'il y a encore un canon. D'ailleurs, hop, je suis en train de voir que ces incendiaires, je les ai perdus parce que je les ai oubliés. Je les ai envoyés ici et après, je ne les ai pas joués donc je les ai oubliés. Dommage. Quand je vous parle de misclic, on est en plein d'un. Donc là, hop, c'est safe. On va pouvoir re-kill Combrindal et vous allez voir que, attention, alors que les nains, très souvent, c'est super chien à jouer. Quand vous jouez avec Tinch, c'est trop chien à kill. On n'en peut plus des nains. C'est insupportable. Bon là, évidemment, je n'ai plus de balle mais alors, attention, plus de balle, à ne pas sous-estimer. En plus, le chariot, corps à corps, il tape quand même à 380. Ce n'est pas dégueu et vous avez vu qu'une énorme proportion en perçant mur. Donc, attention, vous allez voir que, je crois qu'il met quand même des tatanes. On va essayer de voir parce qu'il me semblait avoir vu ça à quel point il mettait des tatanes. Il ne faut pas le sous-estimer. Je n'ai rien qu'il mette un coup, évidemment. Oh, attention, la mongolisation, là, c'est compliqué. Allez, allez, mets-en un petit, là. On ne va pas le voir, malheureusement. Je vais juste le finir avec les incendiaires classiques. Bon, remettez en arrière parce que je crois qu'on a vu, à un moment, il a mis une petite tatane quand même. Mais bon, vous voyez où je veux en venir, évidemment. Après, de toute façon, là, il n'a plus de vie donc ce n'est pas très représentatif. Le reste, 60 HP. Bon, je n'ai pas de bol, en plus, il ne touche pas. Mais bon, globalement, vous avez vu ce que je voulais vous montrer sur les chariots incendiaires. C'est quand même assez craqué, évidemment. Comme je vous l'ai dit à l'intro, ça ne s'applique absolument pas à toutes les factions. Mais c'est une unité que je vois quand même très rarement et je trouve une unité qui est relativement sous-estimée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette unité et globalement, des factions. Est-ce que vous trouvez que c'est fort, pas fort ? Un petit avis sur les gens qui jouent toujours les mêmes compos, d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, changez de faction de temps en temps et à minima, essayez de tourner un peu vos compositions pour tester de nouveaux trucs par pitié. Après, évidemment, si vous avez une compo qui gagne à 100%, OK, bon, je peux comprendre. Mais bon, ça enlève un peu de fun au jeu, je trouve. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode, évidemment. Like et abonnez-vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501